Dans un communiqué publié en début de semaine, le ministre du Travail a annoncé l'annulation des concours directs de recrutement dans la fonction publique dont les épreuves se sont déroulées en decembre 2023. Selon le communiqué, cette annulation intervient suite à la découverte d'un vaste réseau de fraudes qui entame la crédibilité du dit concours. Près de dix jours après l'annonce de l'heure et près de la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont réitéré le caractère irréversible de leur décision de se retirer sans délai de l'organisation ouest-africaine. Une délégation ministérielle s'est rendue mercredi à Menaka pour apporter une assistance d'urgence aux populations affectées de la région de Menaka. Le Comité international de la Croix-Rouge a de son côté annoncé avoir fourni plus de 420 kg de médicaments essentiels au centre de santé de référence. Dans la dernière semaine de janvier 2024, l'International Rescue Comité a indiqué avoir récancé à Menaka une arrivée massive de plus de 4600 personnes à cause de l'insécurité. Le Burkina Faso a introduit le 5 janvier dernier le vaccin antipaludique RTSS dans son programme élargi de vaccination. Le vaccin est déployé à ce jour dans 27 districts sanitaires jugés prioritaires par les autorités sanitaires nationales du fait du taux élevé de cas et de décès liés au paludisme. Dans les cadres du raffermissement des liens de coopération entre le Niger et la Russie, le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique et de l'administration territoriale, le général Mohamed Doumba, s'est entretenu jeudi 8 février avec Igor Gromiko, amassadeur de la Fédération des Russies auprès du Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada